Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution au problème fichier trop volumineux sur Windows. Donc le problème, c'est que vous avez une clé USB, il y a beaucoup de place, vous essayez de mettre quelque chose, mais quand vous mettez un fichier dessus de plus de 4 GO, ça ne marche pas. Donc la solution à ça, c'est premièrement de formater le disque en NTFS. Mais si vous faites ça, le problème, c'est que vous allez perdre les données qui sont déjà présentes sur le disque. Donc pour formater, c'est très simple, vous faites NTFS, vous choisissez la capacité que vous voulez accorder à votre clé au transfert et vous faites Formater. Voilà, donc ça c'est la première solution. Le problème, c'est qu'on perd les données, donc à faire que si vraiment vous n'avez pas grand chose sur votre clé USB. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer que ça marche quand même. Donc c'est parti, hop, donc vous voyez, ça fonctionne. Donc on annule ça. Et maintenant, je vais vous montrer deuxième solution, comment vous pouvez formater un disque ou une clé sans effacer les fichiers qui sont déjà présents dessus. Donc c'est déjà plus intéressant. Donc vous voyez, j'ai refait le mécanisme. Ça ne marche pas de base parce que la clé n'est pas au format NTFS. Donc pour passer une clé ou un disque au format NTFS, vous allez dans l'invite de commande, vous faites CMD dans votre recherche, et vous allez taper, donc Convert, E. Alors E, en fait, c'est la lettre de votre lecteur. Donc moi ici, c'est E, voilà, de votre clé USB ou de votre disque. Donc E, deux petits points. Voilà. Une barre de, je ne sais pas comment on appelle ça, de slash, je crois. FS, deux petits points. Et en fait, vous allez mettre au format que vous voulez passer, donc NTFS, parce que c'est le format NTFS qui permet les transferts de plus de 4 GO. Donc c'est parti. Donc des fois, il y a des petites erreurs. Bon, vous laissez vers son petit truc, ça prend deux minutes. Une fois que c'est fait, donc, vous pouvez fermer le truc. Voilà, donc vous attendez un petit peu, hein, qu'ils vous mettent, qu'il n'y ait vraiment plus rien à faire, voilà, qu'ils reviennent, en fait, au système Trom 2. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, vous fermez, et vous pouvez réaccéder, donc, à votre clé. Donc vous relancez votre clé, et vous réessayez le transfert, et normalement, ça fonctionne. Donc ça, c'est la deuxième solution. Maintenant, il y a une troisième solution qui permet de faire ça, c'est de le faire avec un logiciel qui est fait pour partitionner, en fait, votre liste. Donc je vous refais le test, donc ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va lancer un logiciel, donc ici, qui s'appelle AOM avec partition, qui est très bien. Donc vous pouvez le tester gratuitement, vous cherchez ça sur Internet. Vous faites clic droit, avancer, et là, vous faites convertir en NTFS. Donc vous choisissez ici NTFS, vous faites OK. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, n'oubliez pas d'appuyer sur appliquer. Si vous n'appliez pas sur appliquer, ce logiciel ne fonctionne pas. Donc là, il nous indique bien qu'on passe de FAD32 à NTFS. Et donc on fait OK, on valide, et c'est parti. Et voilà, notre clé est convertie. On garde nos fichiers, et puis je vais vous montrer que ça fonctionne. Et puis après, c'est à vous de jouer. Donc vous choisissez soit la solution 1, soit la solution 2, soit la solution 3.